Donc dans le cadre de cet événement, nous avons eu l'opportunité et la chance d'accueillir notre père à tous. Quand je dis notre père à tous, ça ne veut pas dire qu'il nous a tous enfantés, non, c'est de façon symbolique. C'est pour moi une personne qui vraiment, vraiment, vraiment a traversé les générations parce que le concept qu'il a développé à l'époque n'a duré qu'une année. Mais il a marqué des générations entières. Nous sommes en 2022. On va faire un retour en arrière en 1984. Je suis né en 1985. Comment dire ? Je me sens petit, bébé ! Voilà ! Il était là avec nous hier soir pour une conférence accompagnée des autres invités. Il est l'instigateur de la première émission dédiée à la culture. hip-hop. Quand je dis bien la toute première émission, c'est-à-dire qu'en 1984, même aux Etats-Unis, il n'y avait pas ce format-là. C'était via la chaîne de TF1. On le surnomme Patrick. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez un teneur d'applaudissements pour le fondateur, le créateur de la première émission. HIP-HOP. S'il vous plaît, une ovation pour Sidney Duteil ! Non, 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 je crois qu'ils n'avaient pas compris, là. Voilà ! C'est pas... Non, encore, 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 encore ! Encore ! Encore, 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 c'est passé ! C'est passé ! Encore ! Merci. C'est normal. Merci Tony. Sinon, je tiens à te le dire devant tout le monde, encore merci pour la conférence d'hier, pour ton savoir, ce que tu nous as apporté, les anecdotes. Tu n'es pas simplement la personne qui a mis en place cette émission et qui fait que tu es notre père à tous, parce qu'on l'a tous vu au moins une fois cette émission. Pour des raisons techniques, on voulait vous faire une petite diffusion sur l'écran, mais on ne fera pas. On te remercie pour ta spontanéité, parce que je ne pense pas qu'en 1984, tu n'aies pu imaginer te retrouver le 10 décembre 2022 avec nous, là, sans parler de tous les autres projets que tu as, en tant que représentant de groupe de funk, en tant que animateur, en tant que représentant de chaîne de radio, etc. Les Jeux Olympiques 2024 de breaking. Vous avez entendu ? Eh, tu brûles s'il vous plaît ! Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, un grand merci à toi, Sidney. Je te laisse t'introduire. Ouais, je suis très touché. D'abord, je voudrais les applaudir tous. C'est peut-être nouvel... Pour des questions techniques, comme ça, on a ta voix. Pour des questions techniques, ok ? Voilà, parfait. Bon, si tu veux, voilà. Vraiment, je suis toujours content et surpris. 40 ans après, 40 ans de hip-hop, on a déjà passé, depuis 1982. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, encore une fois, je suis très touché de voir cette nouvelle génération, tous ces enfants qui dansent le hip-hop. Donc ça promet, ça veut dire que dans 20 ans, le hip-hop, même quand je serai mort, le hip-hop, c'est toujours là. Mais non seulement ça, je voudrais que tous les enfants qui sont là applaudissent leurs parents, parce que sans les parents, vous ne seriez peut-être pas là en train de braquer. For real ? Je voudrais qu'on applaudisse les parents qui sont là, les papas et les mamans. C'est exactement ça. Les tontons, les oncles. Oui, oui. C'est ce qui fait qu'on a déjà 40 ans de hip-hop parce que les parents, certainement, beaucoup d'entre vous dansaient le hip-hop de près ou de loin. Levez la main, les parents, ceux qui dansent un peu. Les parents... Voilà, il y en a. Quand même. Il y en a eu, il y en a eu. Tu peux faire un baton, hein ? Old timers. Ouais, donc je voyais les petits danser. Franchement, ça met à chaque fois les larmes aux yeux parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, j'ai 67 ans et je m'aperçois que, voilà, c'est toujours là. Et sachez que la danse, comme je le dis à Leslie, c'est quelque chose qui reste à vie. Vous danserez toute votre vie, si la santé vous le permet, mais ça va vous aider. Le fait qu'on danse, on a toujours une meilleure santé que si on ne bouge pas. Bougez-vous. Cinq fruits ou deux fruits par jour. Vraiment. Faites du sport. Et surtout, amusez-vous. Régalez-vous dans la vie. Voyez les détails, tous les problèmes de la vie, toujours plus bas, plus haut, surmonté. Ça surmonte. Tout se surmonte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà mes slogans de la vie. Et la danse, c'est le meilleur exercice que vous puissiez véhiculer pour rester dans la positivité. C'est très important. Je voudrais surtout qu'on fasse aussi une ovation grâce à cette personne pour qui je suis là. Tony, qui est aussi un b-boy du tonnerre de première heure et qui est là pour me faire venir. Merci, Tony. Merci. Alors, je sais qu'il n'y a pas de toi parce que c'est vrai, on applaudit toujours un leader mais il ne marche pas tout seul. Il y a toute une équipe, les DJ, les photographes, tous ces gens qui marquent le temps et toutes les associations qui font... S'il n'y avait pas d'association, s'il n'y avait pas de l'esprit associatif, il n'y aurait pas ce qui se passe là. Donc, ce qui se passe à Genève, ça me touche encore plus parce que voilà, je vais partout. Demain, je suis à Toulouse pour un autre battle. et sans tous ces gens comme Tony qui donnent vraiment non seulement ce message mais qui transmettent à tous ces jeunes que vous êtes et aux parents aussi, qui transmettent, qui donnent de leur sueur pour faire en sorte que ça se passe, qu'il y ait des événements hip-hop, que le hip-hop continue grâce à tous ces gens-là. Vraiment, le hip-hop continue. Donc, je voudrais qu'on les applaudisse encore très fort et merci, Tony, pour tout. Merci pour la culture. Merci beaucoup. Place au battle ! Let's go ! Let's go ! Faites du bruit ! Aye ! Et attention, oui, à chaque figure, comme tu as presque plus de voix, moi, je suis là, à chaque figure qu'ils vont faire, je veux vous entendre hurler Faites du bruit ! Aye ! Yo, 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 yo ! Let's go ! Yeah ! De gauche !